Dans le thème « L'appel d'Abraham », présentation du chapitre 8, sujet « L'alliance scellée 2 », étude présentée dans « The Present Truth » 25 juin 1896, sous-titre « Le signe de la circoncision ». Et maintenant, nous continuerons d'avancer dans l'étude du sceau de l'Alliance, qui est la circoncision. Quelle est sa signification et qu'est-elle en réalité ? Nous avons déjà vu sa signification, la justice par la foi. Elle fut donnée à Abraham comme signe qu'il possédait une telle justice, ou comme la certitude qu'il était accepté, entre guillemets, dans le bien-aimé. Quand Christ, il avait la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 6 à 7 Ouvrez les guillemets La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient insirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son insirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcision de nature qui a accompli la loi ne te donnera-t-elle pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Fermez les guillemets Romains 2, versets 25 à 29 La circoncision était le signe de la justice par la foi, mais cette justice est celle requise par la loi de Dieu. La circoncision ne signifie jamais rien, à moins que la loi de Dieu soit gardée. De fait, l'observation de la loi est la circoncision authentique, mais le Seigneur réclame la vérité dans l'intérieur. Une exhibition extérieure, manquant de la justice dans l'intérieur, est une abomination pour Dieu. La loi doit être dans le cœur, afin qu'il y ait là une authentique circoncision. Mais la loi ne peut être dans le cœur que par la puissance du Seigneur, par l'esprit. Ouvrez les guillemets La loi est spirituelle Fermez les guillemets Romains 7, 14 C'est-à-dire Quelle est de la nature du Saint-Esprit, de telle manière que la loi ne peut être dans le cœur que si l'Esprit de Dieu y demeure ? La circoncision, donc, n'est rien d'autre que le scellement de la justice dans le cœur, effectué par le Saint-Esprit. C'est ce qu'Abraham reçut. Sa circoncision fut le sceau de la justice par la foi qu'il possédait. Maintenant, la justice par la foi était le moyen par lequel la possession promise pouvait être reçue. Donc, la circoncision était la garantie de son héritage. Lisez maintenant le texte suivant Ouvrez les guillemets En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution, de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui, d'avance, avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, « Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire » Fermez les guillemets, Éphésiens 7, verset 14 La parole de vérité est l'évangile du salut. Quand nous croyons à l'évangile, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13, Éphésiens 4, 30. Et ce sceau est la garantie, c'est-à-dire les arts, ou la sécurité de notre héritage, jusqu'à ce qu'il nous soit donné lors du retour du Seigneur. Abraham avait donc le Saint-Esprit comme garantie de l'héritage qui lui avait été promis. La possession de l'Esprit démontre que nous avons droit à l'héritage, vu que l'Esprit apporte la justice, et l'héritage est un héritage de justice. Rien d'autre que la justice ne demeurera sur la nouvelle terre. En harmonie avec le texte antérieur, nous lisons aussi, ouvrez les guillemets, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. » Fermez les guillemets. Colossiens 2, verset 10 et 11 Dieu avait fait sa promesse à Abraham bien avant l'époque à laquelle nous nous référons. Le récit de l'Alliance se trouve au chapitre 15 de la Genèse. Mais après l'établissement de l'Alliance, Abraham tomba dans l'erreur décrite au chapitre 16. Il vit son erreur et se repentit en revenant au Seigneur avec la plénitude de la foi et la sécurité du pardon et de son acceptation lui fut donnée, ainsi que la circoncision comme un rappel de ce fait. Les extraits du Nouveau Testament que nous avons lu en relation avec la circoncision ne sont pas un concept nouveau. La circoncision fut toujours ainsi. Elle a toujours signifié la justice dans le cœur et elle n'avait aucune autre signification en dehors de cette justice. Deutéronome 30, verset 5 et 6, l'indique clairement. Ouvrez les guillemets. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Fermez les guillemets. Sous-titres Pourquoi le signe extérieur ? Une question surgit naturellement. Pourquoi le signe extérieur de la circoncision fut-il donné à Abraham, puisqu'il avait déjà tout ce que ce signe impliquait ? Puisqu'il s'agit de la circoncision du cœur par l'esprit, qui n'est rien de plus que la possession de la justice par la foi, et qu'Abraham l'a possédé avant de recevoir le signe de la circoncision, pourquoi dut-il lui donner le signe ? C'est une question raisonnable, et heureusement, il est facile d'y répondre. Cependant, vous devez noter d'abord que dans Romains 4, 11, il nous est dit qu'Abraham reçut, ouvrez les guillemets, le signe de la circoncision. La circoncision en réalité, il l'a possédé déjà, en harmonie avec ce qui précède, dans Ephésiens 2, 11, nous lisons, ouvrez les guillemets, « ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme », indiquant qu'en réalité ce signe n'était pas l'authentique circoncision. La raison pour laquelle le signe fut donné, qui n'était rien d'autre qu'une marque, et qui n'ajoutait rien à son possesseur, étant un faux signe, à moins qu'il y eut la justice par la foi dans le cœur, ce sera évident une fois que nous aurons considéré ce qui arriva après que l'alliance fut faite avec Abraham. Il était entré dans un plan dont l'objectif était d'accomplir la volonté du Seigneur. Abraham et Sarah crurent que la promesse était leur et ils pensèrent qu'ils pouvaient l'accomplir eux-mêmes. Vu que la promesse consistait en un héritage de justice, la pensée qu'ils pouvaient l'accomplir eux-mêmes était en fait une idée aussi commune que de croire que l'homme peut accomplir la justice de Dieu. Aussi, quand Dieu répéta l'alliance, il donna à Abraham un signe qui devrait être un souvenir persistant de leur tentative d'accomplir la promesse de Dieu et de leur échec. Le signe de la circoncision ne lui conféra rien si ce n'est le contraire. Il fut le souvenir qu'ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes et que le Seigneur devait tout faire pour eux. Le dépouillement d'une portion de sa chair indiquait que la promesse ne devait pas être obtenue par la chair mais par l'esprit. Ismaël naquit selon la chair, Isaac selon l'esprit. Pour les descendants d'Abraham, ils servient dans un même but. Ils devaient leur rappeler continuellement l'erreur de leur père Abraham en les mettant en garde de ne pas commettre la même erreur. Ils devaient leur enseigner que ouvrez les guillemets la chair ne sert de rien. Fermez les guillemets. Jean 6, 63 À une époque postérieure, ils pervertirent le signe et affirmèrent que le fait de le posséder était la sécurité de leur justice, qu'ils gardent ou non la loi. Ils s'appuyaient sur la circoncision pour qu'elle leur apporte la justice, faisant d'eux les favoris et les élus du Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit la vérité à ce sujet quand il affirma, ouvrez les guillemets, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Fermez les guillemets. Philippiens 3, verset 3 Les juifs en arrivèrent à voir la circoncision comme quelque chose qui leur apportait tout, vu qu'ils se confiaient en leur propre justice. Mais l'objectif de la circoncision était de leur enseigner à ne pas mettre leur confiance en eux-mêmes. Merci. 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 Merci.